Dans de nombreux textes bibliques, que ce soit dans celui que nous venons de relire ou dans bien d'autres, il y a une histoire de transformation qui nous est racontée. Les personnages, Dieu y compris, changent d'avis, de statut, sortent du désespoir pour recommencer à vivre, s'affronquent, se réconcilient, expriment leurs doutes ou leur confiance, se relèvent après une chute, etc. Et justement, à propos de chute, le récit de Genèse 3 reçoit souvent ce titre, si vous regardez dans les différentes versions de la Bible que vous avez à disposition, les sous-titres, qui bien sûr ne valent rien puisque ce ne sont que des sous-titres, expriment toujours à peu près la même idée, la chute, la chute d'Adam et Ève, on trouve même le paradis perdu, etc. Et ce texte, avant même qu'on l'ait lu, se retrouve presque à chaque fois dans une perspective négative. Ce sont souvent les lectures punitives qui l'emportent, souvent. Le couple archétype de l'humanité a été placé devant un choix et apparemment il a fait le mauvais, puisque la désapprobation de Dieu se traduit finalement par un bannissement. Vivant au commencement dans la proximité, l'intimité de Dieu, Adam et Ève voient leur petit monde idéal voler en éclats à cause d'une curiosité mal placée. Dorénavant, les visites et les conversations avec Dieu vont s'espacer, devenir plus rares, plus compliquées aussi. Après cette histoire, entend-on, plus rien ne sera jamais comme avant. Déploration et ton de la voix désolé. C'est du moins comme cela que le récit est souvent interprété. C'est vrai qu'à première vue, des relations qui paraissaient normales, confiantes, sans problème, se changent rapidement en méfiance. Une angoisse insupportable s'invite dans le paysage. La nudité assumée du début devient une gêne qui rend tout problématique après la conversation d'Ève avec le serpent. Comment comprendre les consignes de Dieu dans ce texte ? Comment comprendre une générosité amputée, tronquée, qui donne accès à tout sauf à un seul arbre dont les fruits paraissent pourtant, on nous le dit, beau à voir et bon à manger ? Comment équilibrer un don extrêmement large ? Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin avec un interdit incompréhensible de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Comment harmoniser tout cela ? Si le fruit de la connaissance du bien et du mal est interdit parce qu'il donnerait accès à une connaissance intégrale qui est une prérogative de Dieu, alors nous avons peut-être affaire à un Dieu à la fois jaloux et peureux, qui défend âprement son territoire en sachant que chaque centimètre carré de terrain qu'il nous cède dans le domaine de la connaissance est définitivement perdu pour lui. On n'est pas sorti de la déploration. Dans le dialogue complexe et souvent tendu entre raison et foi, science et religion, c'est souvent ce Dieu-là qui est revenu sur le devant de la scène pour légitimer tous ceux qui alimentent ce qu'on appelle la fabrique de l'ignorance. Il n'est pas bon que l'être humain en sache trop. S'il en sait trop, aura-t-il encore envie de se prosterner, etc., etc. Mais si on fait le bilan de ce Dieu-là, un Dieu qui craint pour sa sécurité et qui nous préfère ignorant, avons-nous vraiment besoin de lui ? Mais il y a peut-être aussi un autre Dieu possible, au moins un, à partir du même texte. Ce qui est recommandé à Adam et Ève pourrait se reformuler comme suit. Si c'est le désir de connaître qui t'anime, qui vous anime tous les deux, Ève et toi, « Songez que vous serez peut-être submergés par un trop-plein que vous n'avez pas anticipé. Conseil d'amis, soyez mesurés, prudents, souvenez-vous que ce que vous ignorez est mille fois plus important que ce que vous prétendez savoir. Le Dieu qui apparaît alors, s'il faut lire ce récit de cette manière, est un éveilleur qui nous rappelle nos limites et qui pense à nous, et qui met quelques garde-fous pour nous empêcher de tomber. Quoi qu'il en soit, le serpent, nous l'avions oublié, prend la parole. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. On ne meurt pas dès qu'on a goûté aux fruits. Dès qu'on tente par soi-même de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, Ève, puis Adam, se portent très bien, après avoir partagé cette chose belle à voir et bonne à manger. Le serpent avait raison de dire, non, vous ne mourrez pas. La suite est plus ambiguë. Titiller chez les autres le besoin de savoir, leur promettre d'être comme des dieux, vu du côté des destinataires, c'était effectivement assez tentant. Le résultat est bien différent. La première conséquence, c'est la conscience de sa nudité, ou, si vous voulez, ce qui revient au même, de son dénuement. Le mot qui est traduit par astucieux ou rusé a la même racine que le mot qu'on traduit par nu dans les chapitres 2 et 3. Le serpent leur promet d'être comme des dieux, mais il se retrouve dans le même état que le serpent, rusé, astucieux et souple, mais finalement tout nu, impressionné, très intimidé devant ce qui reste encore à déchiffrer. Le serpent leur aurait-il menti ? Ou bien est-il intervenu auprès d'Ève pour leur apprendre à quel point ils sont fragiles, limités, et que le premier pas vers la sagesse, c'est peut-être avant tout d'avoir conscience de cette fragilité ? Le serpent n'est-il pas l'auteur du deuxième conseil d'amis, complément indispensable de l'avertissement de Dieu face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? De la même manière que le serpent est davantage un éveilleur qu'un manipulateur, la première réaction de méfiance et d'irresponsabilité d'Adam vis-à-vis d'Elle, « Ce n'est pas moi, c'est elle ! » Ça ne dit pas grand-chose au fond de leur relation. Il y a plus dans ce texte, quelque chose qui dit vraiment ce qui les unit tous les deux. D'abord c'est Ève qui goûte aux fruits en premier. Elle aurait pu tout garder pour elle. Mais son premier réflexe, c'est d'appeler Adam pour partager le fruit. « Regarde ce que j'ai trouvé de la beauté, un goût exquis et des perspectives vertigineuses. Mais je ne mangerai pas cela toute seule, je vais le partager avec toi. » Adam s'écriait un peu plus tôt « Celle-ci est vraiment os de mes os, chère de ma chère. » En tendant le fruit à Adam pour qu'il la suive sur le chemin d'une connaissance responsable, assumée, Ève répond aussi finalement d'une certaine manière « Toi aussi, tu es os de mes os et chère de ma chère. Maintenant, viens avec moi. » Ce n'est pas rien d'entraîner quelqu'un à sa suite. Comme Jésus entraînait ses disciples en disant « Toi, suis-moi. » C'est évidemment pour ouvrir un chemin d'avenir où les choses essentielles se fabriquent ensemble et se partagent. Ève est la première à faire entrer dans l'humain le vertige de la connaissance. Elle est aussi, dans sa conversation avec le serpent, la première à parler comme le fait le serpent. Elle ne parle plus à Dieu, à la deuxième personne. Elle parle de Dieu, à la troisième personne. De son côté, Adam est le premier aussi à ressentir sa nudité gênante, son dénuement. Il tutoie encore Dieu au moment où il est interpellé par lui dans le jardin, mais ça ne durera plus très longtemps. Tous les deux, Adam et Ève, prennent conscience de leur petitesse face à Dieu et aussi sûrement de l'impossibilité de tutoyer Dieu durablement, comme s'il était impossible de vivre toute sa vie dans cette proximité promiscuitée, peut-être dangereuse. Dieu lui-même semble d'accord, puisqu'il leur fait un vêtement qui les aide à supporter leur nudité dénuement. Une belle tunique de peau, comme la couverture d'un beau livre qu'on est sûr de relire plusieurs fois. Et parce qu'il sent qu'ils sont prêts, il les envoie vivre un peu plus loin. Les deux tanguis, plus que trentenaires, quittent enfin le giron familial qu'il était temps. Conscients qu'il est temps de mener leur propre barque, Adam et Ève suivent le conseil de Dieu et s'en vont dans un pays où tout ressemble au fond à notre réel. Difficile d'enfanter, difficile de tirer sa nourriture du sol. Plus facile d'évoquer Dieu à la troisième personne, comme on évoque l'objet lointain d'une quête, tout en gardant quand même la nostalgie d'un tutoiement qui reste encore un besoin, un désir. Il ne leur reste plus qu'à vivre leur vie en se souvenant de leur dénuement, mais sans renoncer au tutoiement du commencement qui donne valeur à leur vie. La lecture ou les lectures punitives ont été longtemps utilisées. Elles le sont encore d'ailleurs aujourd'hui. Elles dureront toujours, à mon avis. La lecture punitive est la lecture préférée de tous ceux qu'effraient le besoin irrépressible qu'ont certaines personnes d'en savoir plus, d'avancer et d'aller plus loin, de ne pas se satisfaire des habitudes qui nous portent, des vieilles manies, des tics de pensée, des vieilles idées qu'on tient pour vraies ou normatives, et qui pourtant blessent beaucoup de monde. Les personnages de cette histoire sont tous irremplaçables, comme nous. Ils disent à la fois la beauté et le risque de rechercher davantage de lumière sur nous-mêmes et sur tout le reste. Si nous avions dû attendre des tenants d'une lecture punitive et culpabilisante de rechercher ce surcroît de lumière, nous attendrions encore. Mais si, au contraire de cela, nous consentons à être des chasseurs-cueilleurs de lumière, il nous restera alors à vivre le temps qui nous est donné avec tous ceux qui nous sont confiés et qui sont, chacun à leur manière, os de nos os et chair de notre chair. Une lecture aussi classique que désastreuse, mais vous le savez, ça n'est jamais incompatible, a longtemps vu en Adam et Ève les précurseurs d'une culpabilité infinie, d'une dette insolvable. Voici comment tout a commencé et depuis, plus rien ne va. Pourtant, le récit de la Genèse peut se lire autrement. Ce n'est pas nécessairement une séquence faute, aveu, culpabilité, sentence, en l'occurrence de bannissement, mais peut-être une séquence désir de connaître, émancipation, vertige de la connaissance, acquisition d'une certaine maturité prudente et puis départ confiant dans le vaste monde. C'est peut-être comme ça qu'il faut lire ce passage. Adam et Ève quittent la présence d'un dieu qu'ils ont longtemps tutoyé pour vivre dans l'éloignement et l'invocation distante à la troisième personne. Ils ont compris comment fonctionne le monde dans lequel ils sont plongés et ils savent qu'ils en sont responsables. Ils sont sortis de la présence de dieu avec la conscience très claire d'habiter un monde difficile. Et si nous partageons nous aussi cet éloignement, que nous ne pouvons plus tutoyer dieu sans songer à tout ce qui nous sépare de lui. C'est parce qu'il nous fallait un lieu où exercer notre responsabilité, rendre le monde habitable. C'est justement cela, être responsable. Ou si vous préférez, avoir du répondant, ce qui revient au même. Mais admettons aussi que nous ne pouvons pas nous résigner tout à fait à cette invocation à la troisième personne. Il nous reste au-dedans un autre désir qui est de retrouver un peu de cette proximité idéale des commencements. Voilà pourquoi notre vie de l'esprit est cet aller-retour incessant entre deuxième et troisième personne, proximité, indépendance, jusqu'au moment où nous serons parfaitement réunis à celui que nous avons un peu perdu de vue. En attendant, il nous faut rendre le monde habitable. Et chaque fois que nous laissons de côté l'engrenage mortifère, faute, aveu, culpabilité, sentence, pour annoncer la grâce du désir de connaître, de l'émancipation et de la confiance, alors nous rendons à ce monde malmené un peu du sens et de la lumière qu'il a perdu. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501